Je m'appelle Stéphane Marie, je suis le chef de projet Rover MMX et je travaille au CNES, l'Agence Spatiale Française. Je suis au Japon pour faire la livraison officielle du rover MMX, qui s'appelle IDFX, à l'AJAXA. IDFX est un robot qui va aller rouler sur Phobos. Sur Phobos, on va aller explorer la surface de Phobos. Phobos est une des deux lunes de Mars et on ne la connaît que très peu. Avec cette mission, on va pouvoir mieux connaître la caractéristique du sol de Phobos. C'est important parce que Phobos est une lune qu'on ne connaît que très peu. Donc ce rover va apporter énormément d'informations au niveau des scientifiques. C'est également important parce que pour l'AJAXA, ce robot qui va se poser sur Phobos, ce sera un précurseur, ce sera le scout, qui sera le premier à se poser sur Phobos. La mission IDFX va se dérouler en deux phases majeures. La première phase, ça va être déjà la séparation de la sonde son atterrissage sur Phobos. Il va tomber d'une hauteur de 50 mètres et avec la très faible gravité de Phobos, 50 mètres ne devient plus que 10 cm sur terre. Il va résister à cet impact-là. Ensuite, il va faire des roulés-boulés dans le sol et après, de manière automatique, il va se retourner de lui-même et il va ouvrir ses panneaux solaires. Et à partir du moment où il aura ouvert ses panneaux solaires, il va pouvoir commencer sa mission scientifique. L'exploration spatiale permet tout de même de refourcer les limites de ce qu'on connaît. Dans le cas, par exemple, de l'exploration de Phobos, c'est essayer de mieux connaître les origines de l'Une et à travers cette Lune-là, c'est aussi un peu connaître les origines de notre système solaire. Comment, par exemple, l'Une se forme ? Est-ce que c'est un astéroïde qui a été capturé ? Est-ce que c'est un ensemble de matière qui s'est aggloméré en même temps que la formation de Mars, par exemple ? Est-ce que c'est un morceau d'astéroïde qui a impacté Mars et il y a eu un éjecta qui a créé Phobos ? Donc, aller faire l'exploration, c'est mieux connaître les origines de notre système. Effectivement, on a un choc de culture. On a des cultures très différentes dans nos approches techniques, notre manière de gérer les difficultés. Mais ça se passe de manière tout à fait cordiale et on a de très bonnes relations et on a pu avancer pour livrer ce rover. On est parti tout même d'une feuille blanche pour le CNES en 2016 et on est en 2024 et on livre ce rover. Merci. 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 Merci.